Deuxième journée. Bonsoir à tous, c'est le second jour, mais on va rattraper tout ça. Donc la session de ce matin, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Stéphane Trumpler, qui est directeur du Vitro Centre et conservateur du Vitro Musée à Roumau, en Suisse, en Vaux-Pays. Il est historien d'art et il a été l'ancien président du Comité pour la conservation du corpus vitré à Roumau. Donc je lui laisse la place, nous allons avoir un petit peu de séance. Bonjour à toutes et tous, amis et collègues. Je suis sûr que vous avez passé une très agréable soirée hier, et je suis aussi presque sûr que la nuit fut plutôt courte, probablement, et que vous êtes en forme, et que vous avez envie d'écouter les conférences de ce matin. consacrer ou montez en termes de conservation et de restauration. Notre premier conférencier, Yoast Kahn, que vous connaissez toutes et tous, mais je le répète quand même, mais je vais vous expliquer, nevertheless, que vous avez fait une formation artistique et de conservateur du Vitro, qui est trainé comme artiste et un conservateur de Stain Glass conservateur. Il a obtenu un doctorat de l'Université d'Anvers de la Université d'Anvers de la Université d'Anvers de l'Histoire du Vitro. Il enseigne comme professeur pour la conservation du Vitro. à la Faculté de Design de l'Université d'Anvers. Il est lui-même aussi artiste et des connexionnaires. Nous connaissons et nous estimons Yoast depuis très longtemps comme un passionné de l'art du métraille. Pour ses facultés et sa passion également pour la transmission de son savoir et pour ça un grand ouverture et curiosité pour nous concernant des nouvelles technologies qui peuvent pousser encore plus loin à nos connaissances qui peuvent nous aider à plus en développer notre compréhension de l'historique. Ceci est le sujet de sa conférence aujourd'hui sur le X-ray scanning. Ce matin, il va discuter le X-ray scanning des vitraux anciens. Merci, Stéphane, pour l'introduction. Merci, Stéphane, pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Macro-XRF fluorescence analysis is a non-destructive method of imaging analysis that results in a series of elemental distribution maps of the artifact examined. The mobile Macro-XRF scanning instrument was developed in 2008 at OIL University. Since then, the elemental maps has led to new insights about the studio practice of key artists such as Jan van Eyck, Hans Memling, Peter Paul Rubens, Vincent van Gogh et autres. During this lecture, I will present Macro-XRF fluorescence scanning as an efficient and effective Macro-XRF fluorescence-X balayage Macro-XRF scanning as a recording or positional data in a non-destructive way that is representative for the entire object under examination. Cela permet de trouver quelque chose pour tout l'objet. Les données peuvent être présentées sous forme de cartes qu'on peut comprendre plus facilement que les méthodes plus classiques sont utilisées. Cela permet de distinguer différents types de peintures dans une même verrière. On va parler des deux parties d'une seule verrière. Donc, on va parler d'une verrière qui se trouve au Royaume-Uni, d'un artiste anonyme au 15e siècle. Et puis, là, on voit le Saint-Matthieu et on y avait vu d'après les aspects morphologiques du verre et les aspects stylistiques qu'on avait datés au début du 15e siècle. Il y en a d'autres de ce type, Boston. Ce panneau se trouve dans une collection privée en Belgique et fait l'objet d'une conservation en 2011. On a identifié le Saint étant le Saint-Matthieu. Il tient une hache et un livre. Là, on voit un homme d'âge moyen, barbu, avec un manteau bleu sur une tunique rouge. Il se tient debout sur un sol avec un fond bleu. Il y a des traces d'une agression environnementale de part et d'autre. Il s'agit d'une composition sereine et sans prétention. Mais aussi, notre deuxième panneau, là, on voit une composition plus vivace avec l'arrestation du roi Zedekiah. Le roi Zedekiah, là, en voit l'armée babylonienne qui saisit le roi sur les plaies de Jericho. On l'a attribué au peintre de Leuven. Ce panneau, qui est bien connu, on peut l'attribuer au deuxième partie du 17e siècle. Il a été installé au Brabant. Il y a d'autres panneaux de la même série dans l'église de Chelsea à Londres. À l'heure actuelle, cela fait partie de la même collection privée en Belgique et est fait l'objet d'une conservation en 2012. On voit une illustration coloriée et cela montre le style typique du 17e siècle. Et là, il s'agit d'une peinture avec des couleurs seules verts. Au lieu d'une peinture sur les verts, il s'agit d'un panneau assez grand, 41 sur 70 et 11, avec beaucoup de verts clairs. Là, on voit beaucoup de types de peintures vitrées, de part et d'autre, avec les émeaux à l'intérieur, de différentes couleurs ou nuances de sanguine. Et là, on voit une corrosion et une exposition à l'environnement. Et on a vu quelques latunes qui ont été tombées malgré le fait qu'il est impossible de détecter le soude. La distribution de la potasse de l'extérieur permet de différencier entre les verts anciens, avec beaucoup de potasse et ce qui a été inséré lors de la conservation en 2011. L'image 2A montre les verts historiques avec un gris clair qui indique une concentration forte de potasse, et les pièces modernes sont en noir avec peu de potasse. En 2G et 2D, on voit ce qu'on fait pour identifier les pièces modernes dans l'autre verrière. Et dans les deux verrières, les images suggèrent une différence entre le calcium et le potasse. Dans beaucoup de pièces d'origine coloniais, en haut, le ver bleu du manteau montre moins de calcium et de potasse. En bas, il s'agit des pièces en bleu foncé, et en rouge, avec le soldat à gauche. Cela suggère d'autres verres pour des couleurs spécifiques. On peut distinguer davantage l'intensité de deux éléments associés aux verres riches en calcium et le calcium. Donc, là, vous voyez les mesures correspondant à un seul point du panneau. Là, on a les groupes qui indiquent les rapports de strobidium-stronium, ce qui montre des variations dans la composition du verre. En 3G, nous avons trois groupes qui sont reportés sur une image du panneau pour faciliter l'interprétation. Donc, les couleurs correspondent à des couleurs. Interestingly, le groupe bleu et le rouge correspond à la même couleur, ce qui est en vert correspond au verre historique. Par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu, un manteau en bleu à droite était le même verre ou semblait être le même verre que l'autre morceau en bleu. Mais, avec notre analyse, on pense que le verre bleu provenait d'un autre morceau de verre ou il y aurait peut-être une reconstruction avec du verre ancien. Cela nous montre que l'observation au l'œil nu peut nous induire en erreur et cette analyse nous permet de mieux analyser. Il est difficile parfois de distinguer entre le verre clavier pour le verre moulé à l'œil nu, notamment lorsque les morceaux ne peuvent pas être enlevés des plans. Mais, avec notre analyse de l'extérieur et de l'intérieur, et encore par les résultats, on peut différencier de façon facile. Il est possible de voir, s'il y a du verre clavier, d'après, lorsqu'il y a des... soit des cuisphosphes du cobalt, où on a les mêmes intensités de part et d'autre. Le verre est créé avec du cobalt. De ce fait, on devrait voir les pièces bleues avec notre carte de distribution du cobalt. C'est le cas dans notre verrière du Saint-Mathieu, et cela se voit à l'intérieur et à l'extérieur dans les images 4A et 4B. Et on a davantage de signaux de cobalt dans les parties retouchées. Cela signale que le verre est colorié en entier dans le verre même. Les retouches avec un pigment bleu, cela a été fait à l'intérieur de la verrière. Cela est également visible sur le 4B. Et ce sont des pièces modernes qui sont également vues comme étant modernes dans les images précédentes. Le rouge est souvent posé au-dessus d'un verre clair, et cela est également visible où on voit le cuivre de part et d'autre. Le cuivre qui apporte la couleur rouge a été détecté l'intérieur avec le 4D sur l'intérieur, et on n'a pas le cuivre sur les mêmes pièces à l'extérieur. Donc, il y avait d'autres formes de verre clair. Par exemple, dans le King's Dekia window, derrière la plus moderne, il y a eu des pièces rapportées avec moins de cobalt que les pièces plus anciennes. Donc, avec la cartographie de manganèse et de cobalt, on voit qu'il y a beaucoup de cobalt à l'intérieur et de manganèse à l'extérieur. Donc, on voit qu'il y a eu plusieurs couches de verre clair. Nos images montrent qu'on a peint à l'intérieur, et notre analyse a montré des nuances derrière également. Ce sont des prêts visibles à l'œil nu, mais notre étude macrofléroscence donne des informations qualitatives également. Vous voyez, 6A, B, C et 6D. En ce qui concerne l'argent, on voit qu'il y a eu des sels d'argent et des sels de cuivre, et cela se trouve depuis le XVIe siècle. Et donc, on a le jaune plus riche, plus orangé. Cela est visible quand on compare le cuivre et l'argent de l'extérieur de ce panneau. Et l'utilisation des émeaux aux Pays-Bas remontent au XVe siècle, et avant la fin du XVIe siècle, c'était plus important. Donc, on a utilisé trois couleurs, rouges avec cobalt, copres avec manganèse, et les bleus et les verres avec du cobalt. On a trouvé les trois à l'intérieur de la verrière récente. Et vous le voyez, on peut distinguer entre les émeaux bleus de cuivre et ce qui est à base de cuivre. Mais pour la végétation, il y a eu des émeaux bleus, d'une part, et le genre d'argent à l'extérieur. Il y a eu des peintures rouges marrantes avec des particules d'hématiques au Pays-Bas. Et on a commencé à peindre en 1470, mais on le trouve surtout sur les verriers du XVIIe siècle. Le sanguine translucide se trouve normalement à l'extérieur, mais il y a eu des exceptions. Dans le panneau à l'écran, on a vu des sanguines transparentes à l'extérieur, et il y a eu des sanguines au parc à l'intérieur, on l'a vu à l'œil nu, et cela a été confirmé par nos analyses. La corrosion du verre est connue en fait que les sels se trouvent en surface. Et notre balayage sur les surfaces détériorées du premier panneau envoie davantage de calcium en surface. Cette analyse permet d'étudier des interventions antérieures. Lorsque les retouches avaient été faites avec des pigments modernes, avec des chromes verts ou jaunes, cela se trouve facilement sur les cartographies des éléments. Là, on voit les retouches à la tête de Saint-Mathieu, avec notre plan de colle H. Ensuite, à droite, on voit les zones d'époxy et d'autres colles. Pour conclure, les deux études de cas nous montrent que le balayage macrofluorescence X nous apporte des informations concernant toute la surface. Il s'agit d'une technique utile pour distinguer entre des morceaux de verre au sein d'une seule verrière. Cela permet de constater l'évolution du verre. Cela permet de nous donner des informations concernant les matières modernes, les colles d'époxy, et des choses qu'on a du mal à voir à l'œil nu. Les différentes entrées vers une plaque et autres. Cela permet de mieux faire notre datation et cela nous permet de corriger les observations microscopiques et visuelles. Au cours des décennies dernières, on voit que les budgets et le temps nécessaires vont en croissant. Cela permettra d'utiliser nos moyens de façon plus efficace dans notre travail de conservation. Il s'agit d'une technique qu'on pourrait utiliser in situ dans les musées et dans les bâtiments, ce qui réduirait les risques de casse et les coûts de transport. Nous pensons que le balayage macrofluorescence X pourra nous permettre d'effectuer nos analyses de façon plus efficace et moins chère. Cela pourrait promouvoir les coopérations entre les historiens de l'art, les conservateurs et les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yost, pour cette conférence très stimulante au début de notre journée, montrant très bien son intérêt et son succès aussi en appliquant des technologies scientifiques à la recherche sur les vitraux. Est-ce que vous avez déjà des questions à poser à Yost ? Oui, Yost ? Il s'agit d'une technique très intéressante et j'ai bien aimé ce que vous avez dit concernant la possibilité de détecter les retouches modernes, bon, les pigments modernes avec les retouches. Une question, quelle est la taille du champ que vous pouvez imager avec ce système ? Est-ce que c'est tout le panneau ou est-ce qu'il y a des images que vous mettez ensemble ? Est-ce que cela est disponible sur le marché ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui a été fabriqué pour votre université ? Ça coûte combien ? Bon, l'appareil de balayage, l'analyse macro-fluorescence, ça existe sur le marché et les performances sont très fortes. Ce qu'on a développé à l'université et le robot. Et donc, vous pouvez balayer en fonction des dimensions X et Y avec un robot plus important, on aurait pu faire cela en plus de surface. Donc, lorsqu'on a de grands tableaux, des tableaux de rubens, par exemple, on doit faire un découpage virtuel en carré et en retangle et on doit toujours reporter ou passer le robot à une autre position pour continuer. Donc, on passe cela la nuit. Il faut entre 6 heures et 10 heures selon l'intensité et la résolution voulue pour atteindre une chose basse. Bon, est-ce que l'outil est disponible ? Bon, l'instrument même est disponible. Je sais que ça dépend de la façon dont on fabrique des robots. Je sais qu'en Pologne, ils ont développé tel outil et dans des musées, on voit de plus en plus de robots de ce type avec des instruments de balayage différents. Donc, la technologie existe et il suffit de faire le robot. Nous essayons maintenant de construire un robot qui peut fonctionner dans les trois dimensions X, Y et Z parce qu'on veut également balayer la structure polychrome. Donc, la technologie serait plus complexe si on veut un robot qui fonctionnera dans les trois dimensions X, Y et Z. dépend de ce que vous voulez mettre pour votre robot. Donc, nous avons inventé quelque chose, nous avons assemblé plusieurs choses ensemble. et puis, ce que vous voulez mettre pour le robot. Donc, il y a l'assemblage des deux. Sophie Breuf, Vitro-Centre-Roman. J'ai une question concernant la méthode, la résolution verticale de la méthode. J'ai pas compris la question. La résolution verticale de la méthode, combien de micromètres vous analysez ? Tous les détails sont dans l'article. Je ne le sais pas par cœur. Mais, et ça dépend aussi, on peut changer parce que l'XRF, c'est cet appareil, on peut, si on change le temps, la résolution est beaucoup plus haute. Alors, mais, les détails de notre travail sont dans l'article. Merci. On a une question ? Hello. Just a quick question. How close do you have to be to the artifact ? Can you get actually... Can you do it from the ground ? Do you want to be on scaffolding ? Bon, pour une verrière, est-ce qu'on peut le faire du sol ou est-ce qu'il faut des échafaudages ? Bon, il faut être quelques centimètres. Donc, vous êtes tout près de l'objet. En fait, on peut travailler sur les échafaudages. Tout dépend d'abord de la stabilité de votre échafaudage. Parce que l'instrument doit être très, très stable. Parce qu'on mesure des points très petites dimensions. Donc, on travaille sur les échafaudages dans les musées et dans quelques églises. Il faut un excellent échafaudage. Et ensuite, une plateforme qui permet de poser l'instrument à la distance nécessaire. Donc, il peut y avoir des zones d'accès difficiles qui rendent tout cela plus difficile. Mais le plus souvent dans les musées et également dans les églises, on n'a pas eu de problème jusqu'ici. On fait des mesures à l'extérieur de la Belgique. On a travaillé à Cambridge, collection Chris Williams, en Hollande, en Italie. Donc, notamment pour faire des analyses de tableaux d'hôtels et autres. Dans les pigments du 19e siècle, dans les tableaux, on a le bor. OK. Tout ce qui est sur le système de Mendeleev, qui est sur le tableau d'hôtels. Donc, tout ce qui est au-dessus de votre tasse, on peut mesurer. Tout ce qui est en-dessous, c'est plus difficile. C'est vrai. En ce qui concerne le soude, on peut distinguer ce type de verre parce qu'on y voit une zone en noir. Mais il y a des outils MA-XRF plus récentes qui peuvent détecter d'autres éléments. Donc, la gamme d'éléments détectés devient de plus en plus importante. avec le balayage MA-XRF. Je pense que cette technique pourrait aussi être utilisée pour visualiser la peinture perdue. en essayant de trouver des traces d'éléments qui, même s'il n'y a pas de fantômes visibles, est-ce qu'on pourrait voir des traces ? D'après mon expérience, on pourrait trouver des traces de sanguine à l'extérieur, et cela était invisible à l'œil nu. Donc, on l'a vu avec notre analyse. Donc, on y a vu du fer. Ce n'était pas sur ces verriers-là. C'était lors des expériences auparavant avec des morceaux de verre plus petits. Donc, à l'œil nu, je voyais un peu de gris et je pensais que c'était de la saleté. Et plus tard, dans cette zone où il y avait un peu de pollution, on a vu un grand morceau qui était du fer. Et on regarde donc de plus près, on voyait qu'il y avait des traces de sanguine transsulcides à l'extérieur. Avec d'autres peintures posées à sec, si c'est parti, on ne verra rien. Donc, parce que s'il reste quelque chose, on le verrait à l'œil nu. Mais si le verre est sale, dans une couche de saleté, on pourrait voir s'il y a du clivre, de manganèse ou du fer. Et ce qui reste serait visible comme un trait. Donc, ça dépend de ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. à l'œil nu ou avec le microscope et le macro-fluorescence X apporte quelque chose en supplément. Donc, parfois, on dit que des morceaux sont d'origine et on découvre, grâce à notre analyse, que ce n'est pas d'origine, c'est plus tardif ou une chasse de récupération. Il y a beaucoup de morceaux bleus qui sont également du verre plaqué. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Yoast. Encore une fois, je pense que... Ah oui, il y avait... Merci. J'ai une petite question. Lorsque l'analyse se fait in situ et qu'il y a, comme cela arrive souvent, des poussières ou des dépôts qui comportent un peu de plomb, un peu de cuivre, un peu de fer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des interférences possibles? Oui, il y a toujours une possibilité des interférences. Notamment, quand on a fait des essais sur les petits fragments, avant qu'on a fait des grands panneaux, on a vu que les fragments qui ne sont pas du tout nettoyés, on voit qu'il y a des interférences. Heureusement, la plupart des pollutions, c'est organique. Alors, il y a toujours, par exemple, des traces des rouilles de fer et tout ça, mais ce sont des choses qu'on peut bien distinguer. Alors là, s'il y a des rouilles de fer, des rouilles de corrosion de cuivre, ce sont des choses qui ont une structure qui est linéaire. Alors, on peut assez bien distinguer les deux. Pour l'instant, on a fait une cinquantaine des fragments comme expériment. On a fini l'étude de ces deux panneaux et on a travaillé aussi sur deux fenêtres qui se trouvent au musée de Bruges, Saint-Georges et Saint-Michel, que vous connaissez. Alors, ce sont les premiers essais avec notre machine sur les vitraux. On trouve des résultats très intéressants, mais je pense que dans les autres circonstances, avec des autres panneaux, on aura certainement encore des problèmes. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà très loin. On est beaucoup plus loin avec cette technique sur les peintures. Là, on a déjà de l'expérience depuis sept ans. Voilà, cette fois, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je pense que la discussion a bien montré que cette méthode, une fois de plus, n'est peut-être pas la nouvelle seule référence, mais nous aide à mieux comprendre certains phénomènes et à nous poser des questions sur des phénomènes sur les vitraux, peut-être sur des panneaux d'essais, par exemple, ou des panneaux d'échantillons pour toute une fenêtre. Donc, une nouvelle approche très prometteuse. Nous arrivons à la deuxième conférence de ce matin, cette fois sur la conservation de dalle de verre. La conférence est présentée par Christa Heydrich, qui est conservateur de vitraux, qui a fait sa formation dans l'entreprise Peters à Paderborn. Ensuite, elle a fait les études à la Fachhochschule Erfurt avec Sébastien Strobl. Nous regrettons beaucoup qu'il ne soit pas, une fois de plus, n'ait pas pu venir aujourd'hui à cause des examens, la période d'examens à son école. Et puis, maintenant, Madame Heydrich travaille de nouveau à la glace-malerei Peters à Paderborn. A elle, la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you for your kind introduction. I'm honored to be here today on behalf of my colleague Felix Busse, who is a glass painter in Peters Studios and who is working in the conservation department, and he's going ahead for the conservation of concrete glazing and his research work. I'm pleased to invite you today to join us in our research for the proper dealing with aged concrete glazing and its structural elements. Our research projects, under the name Beglares, are a cooperation with the Federal Institute for Material Research and Testing, BAM in Burden. The name is a composition of beton, which means concrete, glass, which means glass, and restaurierung, which is the German expression for conservation in English. Our first research project, Beglares 1, was dedicated solely to the restoration of concrete for concrete glazing. The aim of the project was to develop a repair motor, which is adaptable to any concrete glazing, respecting a list of aspects I will refer to later on. As a follow-up project, we started a second research project, treating the conservation of the concrete glazing in its entirety. But first, I will start with a short introduction to the topic of concrete glazing by showing up its history, the production properties, followed by today's condition, and coming to our research projects. With dalles de verres, or thick glasses, from the glassworks Gobain and Saint-Just-sur-Loire, the master glass painter Labouré and Décorchement manufactured the first concrete glazing and presented it at the Exposition des Arts Décoratifs in 1925. The glassworks in Gobain went into production, and other glass artists, such as Godin in Paris and Laurent in Chartres, began to manufacture the first concrete glazing. In the years after the end of World War II, new forms of art and architecture developed with the general social and economic spirit of optimism. The development and the skills on concrete glazing approached continuously. And so, Jean Bézayens created, for example, a luminous, a deaphaneus wall in the beginning of the 1950s, which generated a bright, radiant light without being figurative at all. The idea of a deaphaneus wall as stained glass in Saint-Chapelle showed up in perfection had to be redefined by these luminous walls. The walls now really were passed through by light without being limited by visible architectural elements. The requirements as lensed windows were no longer necessary as the aesthetic elements, which used due to the reinforcement concrete. The relation of glass as light material and concrete as a shady component makes this new form of window become a symbiosis. Since the late 1950s, a large inventory of so-called concrete glazing has been developed in Germany, as well as in other European countries and in the USA. In general, the integral parts of concrete glazing are glass, reinforcement, and concrete. First, the glass has to be casted in adaption to the artistical design. Tal de verre might be dressed by cutting, sawing, hammering, but even glass lenses are often used to bring exceptional reflections in the creations. In some cases, even each glass position was molten in an individual casting leg. Then, a network of reinforcement has to be prepared. The reinforcement takes place in the lasting interspaces of the positioned glass pieces. In Germany, usually iron has been used as a reinforcement. Here, you can see an inventory made of a concrete glazing wall. Finally, the gap between the glass is filled in with concrete, the reinforcement is laid in, and more concrete has to be filled in. Depending on the characteristics of the concrete and the applied cast mold, the surface may appear very different, as you can see along these examples. In this case, the foil which coated the casting mold for the concrete gave a certain structure to the surface. And here, a sort of relief had been created by applying a casting mold on several levels. After the hardening of the concrete, the panels were installed in place. Often, the realization of concrete glazing already took place in the church or even nearby, so that the transport of the large and heavy elements could be avoided. You can see a detail, an example of a cupola from the inside. And here, a creation of a concrete glazing for a facade with thin lights all along the nave, just to remind you about which size and dimension of objects we were talking. So today, we are facing a great number of concrete glazing in age condition. As you can see here in the transmitted light, in the upper-red parts, some of the glass pieces show cracks and really split off. And in the reflective light, you can see that the concrete chipped off in areas and corroded reinforcement is visible. This is one of my favourite photos because there's a surrounding reinforcement of a panel and the steel corroded and made ship of the concrete to both sides of the panel so that the daylight already passes through the panel. And you can see cracks in the glass as well. This is a very illustrative example of a panel bone under the pressure of corrosion of the reinforcement. The reasons for the damages as revealed during our research include the leaky joints between the single panels and between panels and framing and pressure in the entire structure of the concrete glazing coming up by missing expansion joints as well as due to the carbonation of the concrete itself. But what is the functioning of this carbonation? An alkaline milieu is characteristic to concrete. The pH of calcium hydroxide is higher than 12. Due to this, the reinforcement made of iron reveals a natural protection against corrosion because a sort of iron-oxid layer covers the reinforcement. The thickness of the covering concrete has an important influence to the resistance of the alkaline milieu against the carbonation as its progress decreases constantly. So the thickness of the covering and the porosity of the material are parameters for the durability of the alkaline milieu. Due to the porosity of the concrete, carbon dioxide enters into the structure and makes the calcium hydroxide turn into calcium carbonate, which pH is below 10. So the pH drops importantly. In consequence, the iron reinforcement loses its passivation. Here I put circles around the reinforcement. Under the entering of carbon dioxide and the humidity in the concrete, the iron starts corroding, which results in an increasing of volume of the iron. In the following, the surrounding structure cannot stand the pressure coming up and fissures appear in glassy concrete. As the fissures accelerate the entry of corrosive agents, the damage effect accelerates as well. The concrete gets lost and the iron reinforcement is bare to atmospheric influences. Applying phenolphthalein, the low pH can be shown as it indicates a pH below 9.8. If I may adapt again the German expression of conservation and restoration, our first concrete glazing research project, Beclarus 1, concerns the restoration of damaged concrete. We developed a repair motor with very good properties in fresh and hardened conditions, and this material allows us to do a proper reprofiling of lost concrete areas after the rust removal and passivation of the exposed bars of reinforcement. But what can we do concerning the conservation of concrete glazing? After analyzing the current methods for iron and concrete conservation, we could avoid the entry of the corrosive agent as CO2 and H2O by a sort of impregnation or even a protective glazing system. Or we could apply a cathodic corrosion system. In view of the nature of the intervention and its visual effects and its properties, we decided for the last, the cathodic protection system. How does a cathodic protection system work? After having done the inventory and the examination of the object, the restoration has to be done as described before. That means derusting the bare irons and their passivation, and covering all glass pieces, reprofiling the concrete with a repair motor. For each closed circuit, the contact point between the surface and the reinforcement has to be set. Then, a thin layer of zinc, about 250 micrometers, is applied by using an electric arcane. The generated zinc layer has to be covered by a protective coating against atmospherical inferences. Here you can see a schematic intersection of the concrete with a network of steel reinforcement, a zinc layer in blue and a coating in grey. Putting the zinc layer and the iron bars into contact, an electrochemical reaction will happen under the presence of water. The zinc layer functions as a sacrificial anole and the water as electrolyte transports electrons to the cathode, which means the iron. This galvanic reaction protects the iron from further corrosion. The cathodic protection system has the potential of conservating concrete glazing and doing the needed intervention even without dismantling. But the application is quite laborious and time-consuming, and the application of zinc by an electric arcane is harmful to health. We would like to find a better way to apply such a system with fewer health risks, less costs, and with a better application and a better visual adaption to the original surface of the concrete and a longer lifetime. The idea is to apply an active cathodic corrosion system, because what I presented to you until now was a passive cathodic corrosion system. So for the active cathodic corrosion system, you have to set the contact points as described before as well, and then the closing of circuits might be checked by measuring the electric fields, and then a coating with a metal nobler than iron has to be applied on the surface of the concrete glazing, as you can see here in this schematic intersection again. The layer and the reinforcement are set in contact, and the power source of direct current has to be switched. So an electric flow comes up, and all this works under the presence of water again. The electric flow avoids the corrosion of the reinforcement without sacrificing the anode, which allows a long-term use. Further, we aim to a visual adaption quite near to the original concrete surface. Concrete glazing is a discipline only fewer attention has been paid to, but we are faced large building elements without an immediate need for intervention. The unluckily absent crystal de fist started up to make us aware of these historical techniques. Concrete glazing needs conservation, and we are the ones to do. As the glass painters and artists went up for new techniques, discovering the possibilities they had with concrete glazing, it seems to be to us now to go for new solutions, conservation. I would like to thank you for your kind attention, accompanying us on our way, and I would like to finish with the appeal. Let us keep on going to find a solution that fits. Thank you very much, Ms. Edrich, for the presentation of this second stage of research and development of methods and materials concernant les problèmes que nous connaissons tous des vitraux en dalle de verre, qu'elle a présenté pour un collègue, mais je pense que c'est toute une équipe qui travaille de part de borne qui travaille là-dessus. Est-ce que vous aimeriez poser des questions à Mme Edrich? Bonjour, Myriam Wichou du LRMH, Paul Bétan. Je voudrais savoir si vous aviez pensé à d'autres systèmes de protection des bétons après avoir réalisé une réparation traditionnelle avec des mortiers de réparation, comme l'application d'hydrofuges. Hydrofuges, water repellents. Effectivement, nous avons des techniques pour les matériaux d'hydrofuges, mais il y a des problèmes avec cela. Lorsque vous êtes ici sur la pierre, alors le problème est que cela rentre à l'intérieur, et il est très difficile de le contrôler, parce qu'on ne peut pas créer une barrière à l'intérieur du panel. Parce que lorsque le liquide entre et s'arrête à l'intérieur, alors que finalement on va créer une différence dans le matériau. C'est-à-dire, on va modifier le béton, en fait. Et il y aura une différence entre la partie poreuse et la partie qui a été hydrofugée. Et donc vous allez perdre une quantité de béton à la fin, dans notre expérience. Apparemment, la question est réglée. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Une question peut-être à vos homologues français. Vous avez parlé d'un inventaire de la dalle de verre en Allemagne. Est-ce qu'elle existe en France, cet inventaire ? Non, c'était inventaire pour chaque objet, je veux dire. Non, ça n'existe même pas en Allemagne. Alors, au LRMH, le pôle béton participe à un programme européen qui s'appelle Redmonest. Donc on a premièrement réalisé un inventaire sur tout le patrimoine en béton, donc les monuments en France. Et on a dans l'idée, donc on a commencé déjà avec Claudine aussi et Elisabeth-Marie-Victoire, qui est la responsable du pôle béton, à s'intéresser à tout ce qui est décor en béton. Et donc, bien entendu, les dalles de verre qui restent un problème majeur, une problématique majeure du patrimoine aussi en béton en France. Donc c'est en train d'être... Bon, ce n'est pas encore publié, mais on est en train de travailler dessus. Vous avez parlé du béton, mais on a aussi de gros problèmes sur les pièces de verre. Vous avez montré tout à l'heure les loupes. Comment faire ? Avez-vous essayé de travailler sur le remplacement des loupes sans casser le béton, qui fait aussi partie de la dalle de verre ? Et on est très content d'ailleurs que vous vous intéressez à ce sujet. Alors, nos projets de recherche ne sont pas dédiés au verre. Comme je l'avais dit... C'est où ? C'est là. Alors, là, les projets de recherche ne sont pas dédiés au verre, mais malgré que nous travaillons sur un projet de ça, il faut traiter aussi, bien sûr. Et sur ce projet-là, il y avait des... Je crois qu'il y avait deux... Comment vous l'appelez ? Des loupes, oui, pardon. Il y avait deux loupes qui étaient cassées et c'était un vrai problème parce qu'on ne peut pas les réacheter. Alors, si on a de la chance, on trouve encore un ancien stock où ça reste, mais si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Et alors, ce qu'on a fait, c'était un petit peu de bricolage, à vrai dire. Alors, on a pris les restes qui étaient encore là. Et il y avait la tête de la loupe, alors le couvercle, si on veut, qui manquait. Alors, on a fait passer du verre au four pour adapter à peu près la forme. Et on a recollé notre bricolage sur la loupe qui restait. Mais pour la pose, pour la pose, alors pour faire sortir la loupe qui est cassée, il faut déjà enlever un petit peu de mortier autour, un petit peu de ciment autour. C'est nécessaire, ça ne marche pas autrement. Et pour accrocher la loupe réparée ou la pièce de remplacement, ça dépend parce que pour les dalles de verre, on peut les remplacer. Des fois, il faut aussi qu'on enlève un petit peu de ciment autour pour remettre du nouveau ciment, le repair mortar, pour pouvoir atteindre un accrochement du mortier qui est suffisamment pour tenir la loupe. Merci beaucoup pour votre présentation parce que c'est un sujet compliqué et plus on sera nombreux et mieux ce sera. Et en effet, les problèmes que vous présentez, on les a actuellement. Et donc, on est ravis de voir qu'on est nombreux à avancer sur le sujet. Et donc, moi, je suis ravie d'avoir cette présentation. Et c'est vrai qu'en France, on s'y intéresse de plus en plus. On a de plus en plus de problèmes et les solutions sont compliquées, que ce soit pour les bétons, pour les verres. Il y a le travail de Christelle Devise, comme vous l'avez dit, qui est un travail important, qui marque aussi ce début de la connaissance sur la conservation, restauration des dalles de verre. Et nous, à l'RMH, c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur les problèmes de loupe, que vous citez. Là, actuellement, on a plusieurs projets où, en effet, l'approvisionnement de ces loupes est compliqué. Il peut y avoir des petites entreprises de verrerie qui les fabriquent. Là, on a quelques pistes, mais c'est rare, c'est compliqué, c'est coûteux. Et c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. Votre idée de bricolage est quand même intéressante. Et puis, il faut qu'on les garde et qu'on essaie d'avancer sur ça. Mais c'est vrai que c'est des problématiques de conservation qui vont nous attendre dans les années à venir. Et donc, tous ceux qui aiment la dalle de verre, qui ont envie de la conserver, vous êtes les bienvenus. Oui, bonjour. Laetitia Bastien. Vous résumez la dalle de verre au béton, mais il existe aussi des dalles de verre qui sont faites avec de la résine ou d'autres mortiers qui sont plus proches de ce qu'utilisent les sculpteurs. Je pense notamment aux dalles de verre de Guérin. Qu'en est-il en termes de restauration ? Oui, c'est vrai. Nous avons travaillé sur une expertise pour des dalles de verre qui étaient montées avec une sorte de... C'était un maçon qui les avait fait monter. Il avait utilisé une sorte de résine pour la pierre. Il les avait collées l'un sur l'autre. C'était des positions larges comme ça. Et tout ça, ça tombait en ruine maintenant. Et chaque projet de dalle de verre est un nouveau projet. Alors, en premier, parce que nous ne sommes pas bien habitués à travailler avec ça tous. C'est une nouvelle discipline dans laquelle il faut que nous nous lançons, avec un petit peu de retard, nous tous. Je crains. Et après, j'ai l'impression que quand ils ont créé les dalles de verre, ils ont fait du bricolage la plupart du temps. À chaque fois, c'était une création très individuelle. À chaque fois, ils ont eu des dessins très différents. parce que l'artiste, il avait une vision personnelle. Et à chaque fois, ils ont trouvé des solutions bien individuelles pour chaque projet. Et c'est pour ça que nous nous trouvons devant des problèmes bien individuels à chaque fois aussi. Donc, c'est vrai que pour les résines... Oui, on pourra continuer la discussion. Une dernière question. Oui, oui, juste un commentaire, excusez-moi. J'ai commencé à faire les vitrons d'Aldever dans les années 80, début des années 80. J'en ai fait beaucoup, notamment avec la famille Guevel. On faisait tout avec l'époxy. Et puis, avant, ils avaient utilisé une autre époxy qui avait des problèmes. L'époxy qu'ils avaient utilisé à partir des, je ne sais pas, des années 70, je crois. Il n'y a pas de problème a priori avec l'infiltration d'eau, de CO2, pour nuyer l'armature en fer à l'intérieur. Et en fait, il n'a même pas besoin d'armature en fer. Donc, c'est une autre solution peut-être de restauration. Moi, j'en ai fait aussi de déposer un vitrail à faire avec du béton, de démonter et de recouler en époxy. Mais pour ça, c'est une autre approche. Mais bon, voilà. Merci beaucoup encore. Nous avons pris un tout petit peu de retard. C'est un champ très vaste. Je rappelle juste que nous venons de travailler en Suisse sur un domaine de prédécesseurs des dalles de verre, des steinsprossenfensters de la fin du 19e siècle, qui sont un phénomène très intéressant lié à la dalle de verre. Nous avons aussi parlé des problèmes de verre, des dalles de verre, et les problèmes de réapprovisionnement de verre anciens. Et c'est un thème qui nous amène à la prochaine conférence de M. Meindl, qui est le directeur de la verrerie de Waltsassen. M. Meindl vient d'un tout autre monde, de l'économie et de la finance. Mais il a, avant de reprendre, il y a six ans, la verrerie Lamberts à Waltsassen, il a quand même travaillé dans l'industrie du verre, mais dans la fabrication de flacons, de parfums, je suppose, exactement. Et donc, depuis six ans, il se consacre à faire tourner la verrerie de Waltsassen, qui, évidemment, ensemble, avec son partenaire concurrent français à Saint-Just, est une base absolument essentielle pour tout ce que nous faisons, soit la création, mais justement aussi la conservation. Et notre communauté, nous sommes très sensibles et très attentifs au fait que M. Lamberts Waltsassen s'intéresse beaucoup à ce que nous faisons, s'intéresse beaucoup à la conservation du vitrail, est toujours présent à nos forums et participe aussi activement avec des idées concernant de nouveaux produits dont nous avons besoin, dont il a besoin pour tourner son entreprise. Et qui sait, voilà, on a parlé tout à l'heure avec les dalles de verre ou d'autres verres spéciaux, d'un autre créneau qui pourrait l'intéresser et où il pourrait nous amener des solutions. Merci, M. Trumpler. Je suis Rainer Meindl et je suis un outsider. Donc, je m'appelle Hans Rainer Meindl, je suis un étranger, je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas conservateur, je suis fabricant de verres, mais on va tracer des films jaunes, jaunâtres, et on ira faire des nouveaux verres. Donc, il y a quelques années, il y a six ans, je suis allé voir une exposition et j'ai vu en vitrine, il y avait une film jaune. J'étais naïf à l'époque. Bon, je suis né naïf et j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il y a ce film jaune et ils ont dit, bon, c'est pour protéger les tissus et le papier peint du château des rayons UV. Et j'ai demandé, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec du verre ? Et la réponse était, on ne peut pas faire ça avec du verre. Bon, on aurait dû finir. Excusez-moi. Donc, j'ai plus de temps, mais on va m'accorder quelques minutes, j'espère. Donc, on m'a répondu qu'on ne peut pas créer du verre pour protéger contre les UV. En tant que financier, cette réponse ne m'avait pas plus. Donc, j'ai demandé aux spécialistes donc, il y a Tom Dock, spécialiste, qui a dit, bon, écoutez, il y a eu tant de gens qui ont fait des recherches sur les verres de protection. Ils étaient beaucoup plus intelligents que vous et ils n'ont pas réussi. Donc, ça m'avait un peu frustré. On a étudié les brevets et on a découvert qu'il y avait énormément de brevets pour la protection UV. Ça existait pour des objectifs d'appareils photo qui remontaient à 50 ans. Il y avait un brevet pour les bouteilles de bière pour protéger contre les rayons UV. et la réponse, ils ne s'en servaient pas parce que les composantes étaient trop chères. Donc, j'ai demandé aux spécialistes et on m'a dit, bon, on va voir s'il n'y a pas des ingrédients moins chers pour faire cela. Donc, chez Lambert, nous avons une petite entreprise, nous faisons notre verre dans des petits pots, pensez à des fours avec des milliers de tonnes de verre. Et si vous voulez faire un petit essai, et s'il faut une semaine pour changer la formulation du verre, on fait tourner pendant une semaine et puis encore une semaine pour revenir en arrière, bon, il y aurait eu des tonnes de verre perdus. Et en cas d'échec, on ne pourrait pas récupérer. J'avais une équipe de qualité, j'avais le temps et on a pu faire des tests. Mon épouse me demandait toujours, bon, comment est-ce que vous allez faire ça ? Ce n'est pas que moi, c'est moi avec le fouet, avec mon équipe et pourquoi est-ce qu'on a fait cela ? Vous savez tous que les pellicules, les films UV, dans un premier temps, sont magnifiques. On ne les voit pas et ça protège bien des rayons UV. Mais avec le temps, ça ne fonctionne plus. On ne sait pas combien de temps ça va durer et dans le temps, il y aura de moins en moins de protection et ça prend un teint jaunâtre. Donc l'idée de fabriquer du verre avec une protection UV intégrée, c'était une bonne idée. on a essayé et avec notre premier test, on avait une protection à 100% contre les rayons UV. Bon, le verre était un peu jaunâtre. Bon, c'était assez jaunâtre. j'ai parlé au chef de production et j'ai dit, on a réussi. Il a dit non. Il a dit, oui, nous, on a la protection. Il a dit, oui, c'est jaune. Et je lui ai dit, bon, c'est vous qui faites le verre. Vous êtes expert. Enlevez-moi le jaune et on aura le verre parfait. Donc, au bout de quelques semaines d'essais, et nous, on a pu le faire avec nos pots de verre. Bon, 500 kg par l'eau et pas 2 500 tonnes par l'eau. Donc, on a eu nos échantillons. Je suis allé voir Ivo et il a dit, bon, c'est un peu jaunâtre. Bon, il y a des bulles et ce n'est pas très beau, mais vous êtes peut-être ce le bon chemin, mais pourquoi pas nous voir à l'université de York et, bon, pour parler à notre séminaire pour les maîtres verriers. Et je suis allé à York et je n'avais qu'un morceau de verre de cette taille-là. J'en étais fier, je l'ai montré. Tout le monde, Sarah Brown, Nick Teed étaient là, qui écoutaient. Et j'ai proposé cela, et ils ont dit, nous, nous avons un problème. Nous avons restauré le monde verrière Est de la cathédrale de New York. Ça a pris 10 ans. On termine maintenant, on veut enlever l'échafaudage, mais si on sait, si on met un vitre protecteur avec une pellicule, avec un film, on aura au moins 2 problèmes. premièrement, il faudrait, pour faire ça correctement, il faudrait les deux faits de verre avec la protection au film entre les deux. Et ce serait très lourd et il faut bien fixer. Et on sait que dans 20, 30, 50, 60 ans, il faudrait remonter les échafaudages, enlever ce verre protecteur. Et voici l'essentiel. Il faudrait encore une fois réparer le verrière. Comme vous le savez, ce n'est pas le verre qui subit les dégâts des UV, c'est le col. Bon, les cols seraient bloqués. Donc, si nous pouvions bloquer les rayons UV pour qu'ils n'attaquent pas les cols, on pourrait avoir une meilleure linge avec les cols. Voici ce qu'on a fait. Bon, nous, on travaille pour le patrimoine. Comme vous avez entendu, nous faisons partie de cette communauté. On travaille dans un bâtiment à l'ancien, classé, et on travaille avec des maîtres verriers qui travaillent un soufflage à la bouche. Donc, il y a des cylindres, on les ouvre, et on démarre à 4 du matin. Vous pourriez être chez vous à 8 heures. Donc, on commence très tôt. Après, on va aplatir le verre. Et c'est ce qu'on fait pour nos verres habituels et pour le verre de protection. Il s'agit d'un verre plaqué, une couche de verre clair, ordinaire, et une couche de verre plaqué avec la protection UV. mais il faut tremper ce verre pour avoir la protection. On le pose dans nos fours à une température correcte et la protection UV va se développer avec des particules de soufre. Et c'est cela qui va apporter la protection contre les rayons UV. Donc, il s'agit d'un processus en deux étapes. les rayons ultraviolets. Il faut savoir. Bon, beaucoup de conservateurs et de restaurateurs n'ont aucune idée de la lumière infrarouge, ultraviolet et spectre visible. Donc, ce qu'on fait, c'est de bloquer les UV entre 200 nanomètres jusqu'à 405 nanomètres. C'est bloqué à 100%. Et 405, c'est déjà dans la lumière visible. Donc, on bloque 100% des UV. Ce n'est pas 99,8. C'est 100%. Et il y a eu des vérifications indépendantes. Bon, regardons le problème auparavant. Voici un exemple de la cathédale d'Altenbeck où ils ont utilisé cette colle époxyde pour réunir des grandes pièces. Donc là, c'est la madone. Donc, encore quelques minutes. Donc là, on voit le visage jaune. ce n'est pas une peinture. C'est ce qui résulte de l'effet de cette colle. Il n'y avait pas de verre protecteur. Là, on voit le normal. Le couvre en vert à gauche, ça donne une protection UV, mais ça ne montre que jusqu'à 320 nanomètres. Donc, il peut y avoir des dégâts. Donc là, on avait deux échantillons de notre verre, restera au UV, c'est notre marque, et même à 380 ou jusqu'à 405 nanomètres, on a cette protection. Donc là, c'est notre courbe qui est très raide. Donc, si on a une courbe de ce type-là, on perd la lumière visible. plus on bouge vers la droite, plus le verre devient jaune. Donc, il s'agit d'une question de physique. York Minster, the great east window, you see the scaffolding, you were standing there for years, as far as I know, c'est l'échantillons d'âge qui était présent depuis une bonne décennie. Maintenant, on l'a démonté et on verra tout à l'heure la façade sans cet échafaudage. Quant à la décision, d'après ce que j'ai compris, il y avait des raisons de budget. Donc, il serait meilleur et moins cher d'utiliser le verre. Bon, on pouvait éventuellement faire en sorte de ne pas faire remonter l'échafaudage. Bon, il y aurait moins de boulot pour les restaurateurs à l'avenir, peut-être, mais tout le monde pensait que ça pouvait être une bonne solution et je pense que tout le monde est content de ce qu'on appelle autre raison d'utiliser notre verre une seule couche. Bon, en fait, c'est du verre plaqué, mais c'est un morceau. Donc, si vous avez votre atelier à la cathédrale, ils ont suivi le dessin du verre. et là, vous êtes dans l'atelier avec ce verre laminé, il faut découper à l'intérieur, à l'extérieur, après, il faut couper le film au milieu, vous avez deux fois le poids, il faut enlever ces morceaux et les travailleurs en atelier ne seraient pas contents. C'est vraiment du boulot. Si on a une seule feuille de verre, donc, ils disent que ça se coupe comme du beurre. Bon, moi, je n'ai jamais découpé du verre moi-même, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on me dit. Mais il n'y a pas eu de gaz, ça s'est très bien passé et voici le résultat. C'est quelque chose de très beau. Bon, c'est un verre qui n'est pas tout à fait blanc, il y a, c'est un peu jaunâtre, facile à découper. Et une protection contre les huvets à 100%. Voici ce que faisaient les ouvriers. Ils ont commencé par poser la protection de l'extérieur. Ils ont démontré les chapeaux d'âge à l'extérieur et maintenant, ils sont en train de réinstaller la verrière, les panneaux. Et le projet sera terminé l'année prochaine. voici la photo que Nick Tide m'a donnée il y a deux jours. Merci beaucoup de l'avoir insérée dans notre présentation. C'est la dernière photo. là, on parle de la catégorie de New York. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce verre protecteur dans d'autres domaines, notamment dans les musées. Donc, si vous avez des textiles, des opérations textiles, que se passe-t-il aujourd'hui ? Il y a des volets, il y a des rideaux, il y a la climatisation, il y a un éclairage spécifique simplement pour montrer les textiles. Et si on ouvre les fenêtres, on ferme la lumière, on ouvre les rideaux, on enlève la clim et on installe ce village. Vous êtes dans une situation presque normale avec la lumière du jour. Donc, avec ce verre de protection dans les musées, c'est la deuxième chose qu'on peut faire. à la troisième aspect, et là, je me profite dans un avenir plus lointain, on pourrait utiliser ces vitres. Bon, notre ami australien, vous êtes où ? Bon, vous avez un problème avec les UV. Je pense que les enfants vont à la plage couverte. Les enfants ne doivent pas être au soleil. qu'il y a un problème. Vous pourriez vouloir utiliser ce verre protecteur dans les maisons ou pour des gens qui sont très sensibles à la lumière du soleil. Bon, j'en arrive à la fin de ma présentation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Ils disent que non, ce verre ne peut pas exister. Non, ça n'a jamais existé. Bon, ça fait 2000 ans que ça n'existe pas et maintenant, il y a quelqu'un qui se met debout en disant que nous avons un verre. Bon, là, j'ai un échéant qui est plus grand que ce que j'ai montré la première fois à York. Normalement, c'est 50 sur 60 cm, épaisseur de 2 mm. Et encore une fois, il y a une protection à 100 % contre les rayons UV. Donc, si vous voulez voir, toucher, je ne sais pas ce que vous voulez faire pendant la pause café. Bon, est-ce qu'on prend les questions maintenant ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Meindl, pour cette présentation rafraîchissante. Parfois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vient complètement de l'extérieur de notre monde, aussi pour des nouvelles idées. Et il est évident que ce verre est aussi très intéressant pour des églises, par exemple, avec d'autres œuvres d'art à l'intérieur. Nous l'avons utilisé aussi déjà pour des églises avec des pièces d'hôtel, par exemple, ou des peintures, pour ne pas parler d'autres monuments historiques où c'est un instrument extrêmement intéressant. Vous avez sans doute des questions pour M. Meindl ? Oui. Je suis ici. Laurence Cusange, restauratrice de vitraux. Excuse me. Laurence Cusange, restauratrice de vitraux. Je n'ai pas bien compris comment se faisait le traitement, mais est-ce qu'on peut recuire ce verre en tant que verrier pour, par exemple, lui donner un relief ? Est-ce qu'il peut supporter une autre cuisson et rester efficace contre les UV ? C'est un verre plaqué, donc on peut peindre, on peut remettre au four, donc on ne perd pas l'effet UV. si c'est utile de peindre ou de graver, on peut le remettre au four, on peut repeindre. et on peut également plaquer dessus. Ce n'est pas un problème. Virginia Huggard, art historienne. Virginia Huggard, je suis historienne de là. Bon, là, c'est tout à fait fascinant. Donc, je vous remercie. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des tests en cours pour ce verre ? Bon, vous avez expliqué les avantages en Australie. Et moi, je me... disais qu'il y avait d'autres applications en dehors des arts. Et plus c'est grand, plus il y a de production, plus le prix baisse normalement les produits. Mais après avoir apporté une réponse, tellement de gens qui ont dit que cela n'était possible, est-ce que vous avez un système avec des tests de vieillissement du verre pour qu'on puisse constater la validité de ce produit ? Est-ce qu'il y a des tests de vieillissement accéléré ? Bon, au début, nous, on ne croyait pas non plus à nos résultats. Donc, on a donné cela à des laboratoires Franoff, à Versberg, la verre et pied, ils ont eu les mêmes résultats. On a donné des échantillons à BMA, BMA, donc ils sont en train d'effectuer des tests. Donc, il existe des données et on vérifie chaque lot dans les laboratoires. Jusqu'ici, on a toujours eu les mêmes résultats. Nous avons acquis une certaine expérience et on regarde lors de la fabrication du verre, avant de passer au trompage, on mesure le niveau de protection, cela, on le sait, et on pourra pouvoir identifier des ratés éventuels. Il existe des données, on a demandé le brevet, et quand on aura le brevet, ou si on n'a pas le brevet, on ne sait pas. Donc, on va publier avec beaucoup plus de détails une fois qu'on aura le brevet. sur ce que vous dites le processus de tempering. J'ai une question concernant le processus de trompage. Donc, aux États-Unis, on utilise souvent le verre trompé pour avoir le brevet. Et on doit pré-cut un verre et puis avoir un temper après le fait parce que vous ne pouvez pas couper le verre et faire tromper. Parce qu'on ne peut pas couper le verre tromper. Est-ce qu'il y a une question de terminologie ? Non, mais c'est de ma faute que je parle de tempering, c'est pour rechauffer le verre. Ce n'est pas le trompage du verre trompé. Donc, c'est plus fort que le verre flotté parce qu'il y a plus de tension entre les éléments. Mais ce n'est pas du verre vraiment trompé, renforcé de cette façon-là. on rechauffe le verre pour modifier la structure de la matrice. Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. C'est très intéressant comme technique. On l'a vu, c'est très utile effectivement pour la mise en plomb, pour des vitraux, etc. Mais on peut l'imaginer aussi pour faire des, comment dire, pour remplir des baies dans des édifices anciens mais sans vitra, sans mise en plomb. C'est-à-dire en verre dans du petit bois, dans des fenêtres à petit bois. Et dans ces cas-là, on peut dans certains cas nous demander, on nous demande quelquefois s'il est possible d'avoir un verre qui soit résistant mécaniquement. Donc la question est est-ce que votre verre, on peut le feuilleter pour le rendre résistant mécaniquement au choc ? Pas dans le cas de mise en plomb mais dans le cas de verre, de volume de verre. premier point, on ne peut pas le faire avec de très grandes... Ce n'est pas un problème du soufflage, c'est notre deuxième état où on doit rechoquer. Si les feuilles sont trop grandes, il y a une déformation en bulles et on ne veut pas cela. Deuxième question, est-ce qu'on peut le renforcer contre les attaques légères ? Ce n'est pas très bon pour résister au choc de vandalisme. c'est plus fort que le verre flotté, ordinaire, mais ce n'est pas du verre à l'épreuve du débat. Donc si vous voulez ce type de protection, je conseille de prendre un verre feuilleté et l'installer dans vos fenêtres. Notre verre ne résout pas tous les problèmes. Désolé, on ne peut pas le renforcer, le rendre plus épais. Si vous voulez utiliser cela avec un verre de sécurité, je n'utiliserai pas cela. J'utiliserai deux couches avec un film entre les deux. Oui, c'est une question d'aspect. Oui, vous pouvez faire cela. C'est une verre qu'on peut en faire un verre feuilleté. C'était ma question. Donc la question est oui. Dans ce cas-là, la réponse est oui. Une toute dernière question. Nous avons quand même déjà plus qu'un quart d'heure de retard. Sophie Boeuf, vitro-centre-Roumont. Vous avez parlé d'une protection UV. et dernièrement, on a dû protéger l'intérieur d'une église contre la chaleur, le règlement solaire. Et qu'est-ce que vous faites en allant vers les infrarouges ? Dernièrement, on a développé quelque chose d'assez remarquable qui apporte une protection UV et une protection contre l'Ir infrarouge. Et c'est très simple. On prend une feuille de verre UV et un verre infrarouge. C'était une bonne sélection technique, mais c'était moche. Donc, on pensait qu'on aurait dû un peu de bleu et un peu de jaune. On pensait que ce serait un verre de gris comme dans certaines églises en Allemagne. Et bon, c'était moche. Donc, c'est ce qu'on a vu il y a trois ans où j'ai dit à mon ingénieur, chef de production, bon, c'est beau, mais enlevez-moi le verre. Donc, si vous aimez le verre, on a une solution. Bon, si vous voulez commander, je n'accepte pas les commandes pour plus d'un mètre carré à l'heure actuelle. Mais c'est l'une des premières questions qu'on nous a posées. Bon, vous avez une protection contre les UV. Est-ce qu'on peut protéger contre la chaleur ? Mais on a un problème. Bon, le verre infrarouge va absorber la chaleur sans renvoyer la chaleur. Donc, ça devient comme un convecteur qui ne fait que... qui va absorber la chaleur et qui va ralentir la pénétration de la chaleur dans l'église. Mais on veut éviter cet écart de température dans le verre. Donc, s'il y a des tensions et on ne sait pas comment ça se passerait sur la façade sud, disons, pour une église dans le midi de la France. Mais on poursuit nos recherches. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Les autres questions seront pour la pause café. Nous devons prendre un peu de l'avance. La dernière conférence avant la pause café sera de Nick Teed. Nick Teed est senior conservateur en chef du York Glaciers Trust. Nick Teed a un background d'archéologue et il travaille depuis 16 ans au York Glaciers Trust où il a été formé et où il a traversé plusieurs charges. Aujourd'hui, il en est manager, il est conservateur et il a toujours eu une passion à côté du passion pour le vitrail, pour la photographie. Et il nous présente aujourd'hui des réflexions et de nouveaux résultats concernant son intérêt en tant que photographe, amateur, passionné pour le vitrail et au service de la conservation du vitrail. Merci. A photographic recording is one of the many responsibilities of a stained-glass conservateur and is arguably the most important form of documentary record. Over the last 15 years, staggering developments in digital technology have changed the way we work and opened up new possibilities and challenges and potential pitfalls for conservateurs. In the following paper, I will offer a personal view of how some of the challenges of recording historic same glass using digital imaging equipment can be met. I will look briefly into the turbulent history of photographic recording at York Minster and how the work of professional architectural photographers has influenced my own methods of recording. I will also take a glimpse into the possibilities and challenges that lie ahead of us in the future. In 1920, the Dean, William Foxley Norris, launched an appeal for the preservation of the windows of York Minster. The advice of the Society for the Protection of Ancient Buildings was sought on the methodology of the restoration. Chemical advisor, Noel Heaton, in a report of 1921, encouraged the Minster's restorers to utilize this unique opportunity of obtaining detailed records of these historic windows by means of photographs of each separate square. Further explaining that if the opportunity is taken to secure records of the same completeness and scale as those undertaken in conjunction with the Victoria and Albert Museum at Canterbury and Winchester, they will fully justify the labor and expense. unfortunately, this advice was seemingly ignored by the cathedral architect Walter Tapper and his Department of Works. In 1928, the SPAB issued a very stern report to the Dean criticizing the Works Department's failure to take large-scale images of the glass and stating that the reasons for taking photographs before the present letting is taken apart is so obvious that it seems almost unnecessary to mention them. We urge you to adopt these recommendations even at this, the 11th hour. Walter Tapper made his explanations to the Dean that they did not photograph the panels prior to restoration as owing to the fragility of these large panels, it was considered that the less handling they had, the better. going on to remark that personally I do not think owing to the state of the panels that photographs taken under such conditions would possess great educational value as they would necessarily be obscure. The catalyst for a change in approach appears to have been the outbreak of the Second World War. The partial destruction of the church and total loss of clear-story glazing of St. Martin-le-Grand, York during a bombing raid of the night of the 28th of April 1942 was a stark reminder of the need for photographic records. Eighty of the windows at York Minster were removed during wartime to save storage and Minster archive records show that a more systematic approach was being taken by the clerk of works Jesse Green. The Great East window was photographed on a panel-by-panel basis prior to the restoration campaign of 1945 to 52. These remarkably detailed images from large format negatives leave us with an invaluable record of the pre-war condition of the window which has provided crucial evidence for the current Great East Window conservation campaign by the York Glaziers Trust. The anticipated threat to historic buildings posed by wartime bombing led to the formation of the National Buildings Record with a group of dedicated professional and volunteer photographers. In 1963 the NBR was to join forces with the Royal Commission on the historical buildings of England to form the National Monuments Record. For many decades the Royal Commission maintained a commitment to the photography of the historic glass of England through its inventory work in cities including Oxford and York and as opportunities arose in conservation workshops notably the York Glaziers Trust and Barley Studio. In 1999 the Royal Commission amalgamated with English Heritage and in recent years reduced funding as a result of the changing economic climate and growing pressure on the smaller photographic staff has halted this professional service for the recording of historic glass under conservation. Only the CVMA continues to conduct a systematic approach to the photographic recording, research and publication of the stained glass windows of Bristol. The task of recording the wealth of historic glass nationwide is vast and the CVMA rely mainly on the efforts of volunteers to carry out photographic recording made accessible through its online image archive. In the absence of professional help there is now greater responsibility on the conservation studios. They have such privileged access to our historic glass to record images to a standard which serves a multitude of purposes for record keeping, for national archives and ongoing work of the CVMA for publication, education and research. High quality photographs can become a very powerful tool in condition surveys, helping custodians to understand the problems associated with historic stained glass and for the planning of conservation strategies. Without these visual inventories it becomes increasingly likely that windows which are difficult to access become neglected and problems left unidentified. The image on the screen shows glass from York Minster require a clear story photographed from a distance of approximately 20 meters. The image has helped us to identify that the panel is splitting apart and requires early attention. Professional conservators have rarely trained in photographic disciplines and are faced with technically difficult and demanding subject matter. In addition we have a wealth of choice in terms of the photographic equipment available much of which is geared towards ease and speed of use over technical discipline. In the next part of my paper I would like to talk about my own methods of working with the photographic recording of stained glass with the aim of offering information and advice that could prove useful to others or provide the starting point of a discussion. There are many potential pitfalls in the use of digital technology. In a sense it is as much about problem solving as in all other forms of conservation but by following a standard methodology and a disciplined control of the digital equipment available it is possible to overcome most of these pitfalls and achieve results to a highly accurate and professional standard. The ideal image would be a record of how we see and perceive the stained glass window or panel before us. The human visual system has the remarkable ability to adapt to different lighting conditions. The eye responds to variations in color temperature by adjusting quickly to see light as achromatic white and constant adaptations in the perception of the visual system allow us to rapidly balance areas of high contrast in a way that a camera cannot. How do we then use the digital equipment to produce an image that more closely reflects what we actually see when looking at stained glass? First of all, how can we get the color of the glass consistently correct? A stained glass can only truly be appreciated when illuminated by light. We must try to gain an understanding of the standard measurement of the color of the light passing through it. This is referred to as color temperature. Modern cameras can vary greatly in their ability to automatically detect the correct color temperature of a light source. As the conservator could be photographing in natural light subject to constant change or with artificial screens with numerous options for their light source, it is very important if we are aiming at consistent color reproduction to know what the color temperature is. Kodak Eastman, the famous film manufacturers, helped to determine an industry standard color temperature by rating natural daylight at a set to 5,500 degrees Kelvin. In modern LED lighting units, the color temperature is generally specified by the manufacturer and is therefore a known quantity. Manufacturers of fluorescent or halogen lights will also, broadly speaking, specify the color temperature output. Knowing this information will allow you to program custom white balance settings into a modern digital camera. The same color temperature of the light source needs to be programmed into the camera to achieve an image which reflects that taken in natural daylight or 5,500 degrees Kelvin. For example, if you have a warm yellow fluorescent light box rated at 2,500 degrees Kelvin, the camera will generally take images with a very strong yellow cast unless you program the camera settings to match the equivalent temperature. Investment in a color meter can lead to increased accuracy and consistency in color recording and can allow you to track the changes in color temperature during the course of the day when taking photographs in natural light. This is a tremendously useful tool in survey work. The image on the screen shows a panel from the Great East window of York Minster. On the left, prior to color correction, and on the right with correctly calibrated color. In addition, the image on the right has been balanced with software to compensate for the great differences in contrast between light and dark areas of glass. This inherent contrast is part of the appeal and beauty of stained glass, but causes great problems for the photographer. The camera can only really expose correctly for either the darker glass or the lighter glass, not both at once. Using software tools available in packages such as Adobe Photoshop and Lightroom, it is possible to recover light to the darker areas of the scene using shadow correction tools. This method, when carried out with direct reference to the stained glass window or panel, can provide more accurate rendering of how the image appears to the human eye. These images of glass painted by Thomas Willamont show how effective these simple software adjustments can be in balancing the contrast between light and dark areas of a panel. The exposure on the left is correct, but the image appears dull and lifeless compared to the image on the right, which has been corrected. As digital cameras, lenses, and software becomes increasingly sophisticated and camera sensors offer increasing numbers of megapixels, it is all the more important to achieve a discipline in setting up the equipment in order to maximize those benefits. A setup routine becomes essential. Ideally, all photographs should be taken with the camera firmly mounted on a tripod and perfectly centered and angled with the aid of digital levels to the subject. This will ensure edge-to-edge sharpness of the final images. A tripod with a geared center column and head will allow very fine adjustments to be made in this leveling process. Prime, standard, or macro lenses will give the sharpest results and ideally should be used as an aperture setting of f11, where most lenses perform to their optimum level. Slow ISO settings between 100 and 200 will give the finest detail. One further method to consider is to take the images directly tethered from the camera into the laptop computer. This can be done directly with certain software packages, including Adobe Lightroom, and allow image adjustments to be made with reference to the stained glass, and critically allow accurate focus to be assessed with the aid of a very large screen as opposed to the tiny display on the back of a camera. Due to the difficult nature of this particular setup, an old light table with fluorescent tubes was used. However, the shadows between the light tubes have been eliminated using scene calibration software in Hasselblad Focus. You can see the image on on the left, the shadows are clearly visible. The opportunity to capture details of the stained glass that could not be seen once the panels are returned to their setting should not be missed by the conservators. This detail from the Great East Window of York Minster shows a fingerprint set into the glass paint when still wet prior to firing 600 years ago. It could be the print of John Thornton, or more likely one of his apprentices. Close inspection of the image reveals the marks, possibly of clothing fibers, of the same medieval glass painter just above the fingerprint. Such detailed recording can not only help the cause of research into methods of historic glaziers and glass painters, but also help to encourage public awareness and understanding in stained glass for those that know little of this mysterious art form. It can also help to form a greater appreciation of the virtuosity and ingenuity of some of the more overlooked artists in this medium. These images are details of William Peckett's work at New College Oxford. Eve on the left, painted with glorious and subtle color washes and brush strokes, and a rose motif on the right, surrounded by glass with brilliant red staining. The best results can be achieved through a combination of photographic discipline and quality of equipment. Digital single-lens reflex cameras, camera manufacturers, increasingly offer improved levels of detail capture and remain wonderfully versatile tools. These cameras are, however, constrained by a 35mm sensor size. A relatively small number of medium format camera manufacturers have more recently moved into the digital market, with far larger sensors, which can allow pixels to be a greater size with an increased capacity to interpret color and detail. Medium format lenses, in general, offer greater clarity and sharpness, and are free of the distortions often associated with smaller formats. The York Glaciers Trust invested in medium format Hasselblad equipment four years ago, and this has allowed a significant step up in the quality of our recording, which has justified the high cost. Incredible detail capture is possible with a medium format image file, as this slide shows. The crop of the eye, showing precise details of the painting technique, is taken from the original image on the left. Photographed from 20 meters away, this image from window north 8 of York Minster Choir Clearstery, shows heavily fire-cracked glass, resulting from a fire of 1829. This crop from the same photograph shows each crack can individually be recorded from the image. On a full window image, a single photograph could then be used to create crops of publication quality for individual panels, allowing more potential recording and inventory work to be carried out in a shorter time. This image shows the east window of Wadham College Chapel, Oxford, by Bernard van Linger. And on the right, you can see a single panel cropped from the same image. Whilst medium format equipment represents the ultimate in terms of image quality, the challenge for the future will be to make it more readily available to those involved in recording stained glass. Further challenges and opportunities remain to be investigated. Conservators have arguably the closest access to historic stained glass, and therefore have much to offer the CVMA in terms of its photographic recording to add to the inventories. Further technical challenges remain. Currently, digital camera manufacturers use sensors designed to render colours in a pleasing way, with most customers satisfied with the vibrant and saturated images on offer. Absolutely accurate colour rendition can only be made through rigorous colour calibration and profiling with dedicated software. In the heritage and museum sector, several guidelines exist for the capturing of true colour, including the metamorphosa guidelines set up by the Dutch government and used by institutes such as the Rijksmuseum for works on paper and objects. At an international conference held in Amsterdam in April of this year, a broad agreement was made by the assembled heritage photographers and managers to aim for a standardised approach to the recording of cultural heritage. The guidelines set out at this conference have become known as the Amsterdam Principles. This aim for a standard of recording remains a huge challenge to be embraced by photographers of stained glass heritage. Other possibilities may include the use of three-dimensional imaging to capture the surface qualities or deformities of stained glass panels. Techniques such as reflectance transformation imaging, or RTI, can capture the texture and surface qualities of glass, using multiple light sources, with relatively simple and freely available software. Multi-spectral analysis has been used for works on paper to uncover lost or faded detail with great success, and it is tempting to suggest that these techniques could be used to reveal lost painted detail on stained glass. As ever, but outside the scope of this paper, is the challenge of very long-term storage of this wealth of digital data. I hope that this brief overview, based largely on my own experiences and investigations, has provided some interest and use to other practitioners, and a basis for further discussion. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Nick, pour ce résumé très intéressant, cette mise au point des techniques de photographie digitale de vitro. C'est l'heure de la pause café, très attendue, je pense, mais quand même, est-ce que vous avez encore des questions au sujet de cette présentation? Bonjour. Oui, bonjour, je suis Jérémy Bourda, étudiant en conservation-restauration. Je suis aussi passionné par le monde de la photo. Et je voudrais juste une petite question, c'est quel type de format d'image vous utilisez pour vos photos? Est-ce que vous avez un type particulier de préférence? Est-ce que j'imagine que le simple format JPEG n'est pas suffisamment pointu pour ce type de photos? Merci. Je suppose que vous parlez JPEG, TEF, RAW, c'est assez compliqué. In a way, I'm fortunate that the camera I use only takes a RAW file, and the RAW file, essentially, is a negative. It's the digital negative, and it's the place where everything else can be made from. Usually, for archive, it seems that many, many, in the heritage sector, treat a TIFF file as the correct file for archive work. So, I would encourage people to make sure that they have some of their files as TIFF files. TIFF files can vary in size. An 8-bit TIFF carries less information than a 16-bit TIFF. If you have the option, you need to make sure you have some files recorded in 16-bit TIFF. And that is the ultimate, at present, the ultimate archivable and printable medium for your photographs. If you're taking lots of photographs, those files become enormous. And so, there's no problem if you are just using them for record keeping for JPEGs. But ultimately, if you have your most important photographs recorded in TIFF format, that will serve as a standard. most important, you can use the TIFF format. Thank you. David, the artisanat of the building. You have talked about the protocol of Amsterdam. There are a number of groups of European normalization, in the case of the WG, on the patrimony, the energy performance, the glossary of the morty, etc. Est-ce que ça voudrait dire qu'un groupe de travail va plancher sur cette normalisation en matière de prise de photos patrimoniales, dans le cadre des WG ? Oui, effectivement, il sera extrêmement difficile de normaliser les photos et les lignes, les actrices que je vous ai montrées tout à l'heure, ne sont pas les seules. The guidelines, essentially, are guides for photographers so that they can test that the photography of their objects is truly representing the color of those objects. And it's easier to do that with the flash objects, a painting, a working paper or a three-dimensional object. Et également, ma question est, est-ce qu'il s'agit d'une nature, d'un tableau ou d'un objet en 3D ? La lumière ne va pas tomber simplement sur le vu de travail, mais va le traverser, et ce qui est beaucoup plus difficile dans ce cas-là. Donc, il y a des cartes qui permettent de voir comment la lumière traverse, et cela peut être un problème considérable, et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, et la plupart des experts disent que c'est très difficile, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc, peut-être quelqu'un d'autre ou d'autres personnes souhaiteraient de faire un groupe de travail autour de ce problème. Merci beaucoup pour votre présentation, et je pense que la photographie, comme vous l'avez dit, est une forme d'art par elle-même, et les conservateurs devraient apprendre à utiliser, et moi, je vois les photos, et je vois les photos, mais ces photos sont juste plus instantanées, et nous devons être conscients de ce qu'on peut photographier, parce qu'il y a des photos, et nous sommes à cette période numérique, et nous devons avoir énormément de photos. Mais il faut en savoir que nous devons vraiment apprendre la photo qui nous raconte l'histoire exactement comme nous voulions l'entendre et voir, et je suppose que vous êtes d'accord, mais lorsque j'ai suivi un cours, c'est un détail qui m'a beaucoup aidé pour avoir l'image exactement comme il faut. La première partie, ce que vous avez dit, appelle la normalisation dans le travail, et pour moi, il s'agit de tout organiser comme il faut, simplement pour bien viser l'appareil vers le centre et non pas sur les côtés, mais cela devient routinier très rapidement. Pour les couleurs, c'est difficile de normaliser les méthodes, mais tout le reste, pour voir si on est dans le focus ou pas, aussi, c'est un peu plus facile, maintenant, ce qui concerne la formation. J'ai organisé un séminaire, mais il y a énormément de matériel à apprendre, mais maintenant, les étudiants de York auraient acquis des bases, au moins, de ce que je viens de vous présenter. Je suis totalement appréciée par ce que vous avez montré. Il semble être capable de couvrir deux demandes, vraiment. Une, la demande de records de conservation, et l'autre, de produire des images qui peuvent être utilisées pour les publications, pour les grandes posters, parce qu'ils sont vraiment élargés à ces énormes sizes. C'est énorme, parce qu'il y a la possibilité d'élargir les photos, mais est-ce que c'est possible de faire des photos analogiques en noir et blanc, ou est-ce que vous utilisez uniquement la photographie numérique à long terme ? Merci pour cette question numérique, totalement numérique, et nous n'utilisons plus du tout de pellicule. Je comprends, je comprends votre argument, il y a certains qui pensent qu'il est plus facile d'archiver finalement les véhicules, mais moi je dirais que si vous prenez un dossier numérique et vous imprimez le résultat très bien, alors dans ce cas-là, ça va être tout à fait parfait, et c'est comme ça que nous avons nos archives. Donc il n'y a pas de pellicule, mais nous avons des photos de très grande qualité, et de plus en plus, les photographes d'art utilisent les méthodes numériques, même pour les paysages, et lorsqu'ils utilisent les véhicules, ils vont les scanner pour pouvoir les numériser par la suite. Donc de plus en plus de personnes sont converties, si vous voulez, en domaine numérique, parce que finalement nous sommes arrivés à un point où nous pouvons dire que nous avons dépassé la période antérieure, mais je suis contente de savoir que nous avons néanmoins physiquement ces photos, et je vois aussi qu'il faut beaucoup d'énergie qu'on investit dans la photographie des couleurs, mais en fin de compte, je pense qu'une image, l'or et blanc, de haute résolution, pourrait suffire. Dans certains cas, ce n'est pas la peine de passer autant de temps avec la couleur. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements